Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un thème, puisque c'est une vidéo du lundi. Alors moi aujourd'hui, on est samedi, mais je profite en fait d'être toute seule, puisque les enfants sont partis chez leur papa, pour pouvoir vous filmer tout ça tranquillement. Voilà, donc aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est le choix des prénoms de mes enfants. Alors, on m'a posé beaucoup de fois cette question, quand j'ai créé la chaîne YouTube, quand j'ai commencé les vlogs, on m'a posé, mais au moins dix fois, sans mentir, on m'a posé dix fois la question, mais comment tu as choisi les prénoms de tes enfants ? Je les trouve trop sympas, trop originaux, machin. Donc ça m'a fait plaisir évidemment, mais je m'étais dit, oui, un jour je ferai la vidéo, puis je ne l'avais jamais faite. Et en fait, dernièrement, là, j'y avais pensé, donc j'en avais déjà parlé que j'allais faire cette vidéo, et je ne l'avais toujours pas faite, donc voilà, c'est chose faite aujourd'hui, je fais cette vidéo. Donc il faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'assez classique en fait, classique dans ma façon de m'habiller, classique dans ma façon de vivre, je dirais, et dans mes goûts aussi, je suis assez classique. Et du coup, dans les prénoms de mes enfants, j'aime bien les choses, enfin les prénoms un peu, je ne vais pas dire traditionnels, mais déjà, je n'aime pas les prénoms communs, donc les prénoms que tout le monde a, déjà c'est mort, je n'en veux pas, mais je ne veux pas que mes enfants se retrouvent à avoir deux prénoms comme eux dans la même classe. Donc ça déjà, c'était quelque chose qui, moi j'ai eu en terminale, j'ai eu une autre Magali dans ma classe. Alors elle, c'était Magali avec un E, moi je n'ai pas de E à la fin, mais c'était quand même une Magali. Et du coup, quand les profs disaient Magali, je ne savais jamais à qui ils s'adressaient, et ça m'énervait. Et je me suis toujours dit, oh là là, jamais je ne donnerai un prénom commun à mes enfants. Et effectivement, j'ai cherché à ce que leurs prénoms ne soient pas communs. Alors, il y en a qui sont plus communs que les autres quand même, il y en a qui sont devenus communs, et finalement, j'aime malgré tout les choix de mes enfants. Maintenant, je voulais des prénoms courts, obligatoirement, parce que j'aime les prénoms courts, et surtout, je ne voulais pas qu'on donne de diminutif. Parce que je me dis, ça ne sert à rien d'avoir un prénom, si au final, on vous appelle par un diminutif. Quelqu'un qui va appeler son fils, comme ma copine Aurore en fait, elle a appelé son fils Samuel, et au final, elle l'appelle toujours Sam. Donc, moi, je me dis, dans ma tête à moi, dans ma réflexion à moi, je me dis, dans ce cas-là, autant l'appeler Sam dès le début. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Je ne juge pas du tout les personnes qui donnent des surnoms. Mais moi, je ne voulais pas que ce soit le cas avec mes enfants. Et donc, du coup, j'ai décidé volontairement de leur donner des prénoms courts. Des prénoms à deux syllabes, ça m'allait très bien. Et donc, du coup, on a fait le choix d'avoir des prénoms courts. Des prénoms, moi, je voulais absolument des prénoms français. Je voulais des prénoms assez anciens, parce que c'est comme ça que j'aime. Et puis, il y avait moins de chances que ce soit commun aujourd'hui. Donc, du coup, j'avais envie de prénoms français courts, anciens et originaux à la fois. Donc, ça a été des réflexions assez longues pour certains, assez dures pour d'autres et assez faciles pour d'autres. Donc, on va faire prénom par prénom. Et je vais vous expliquer comment on a choisi les prénoms de nos enfants. À vrai dire, ça n'a pas été une mince affaire. Parce que, ben, voilà, quand on fait un enfant, on le fait à deux. Donc, pour choisir le prénom, on est deux aussi. Et avoir toujours les mêmes idées, ben, ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Quand on n'a pas les mêmes goûts, ce n'est pas évident. Donc, c'est vrai que pour Anaïs, ce n'est pas moi qui ai choisi le prénom, clairement, parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et c'est le seul prénom qu'il m'a proposé que je pouvais éventuellement envisager de donner à un de mes enfants. Bon, au final, je ne vais pas vous dire, c'est un prénom que je trouve très joli aujourd'hui. Je trouve que ça lui va très bien. Donc, ben, voilà, finalement, c'était un bon choix. Mais c'est vrai que, sur l'instant, j'avais du mal. Moi, j'aurais voulu Charlotte, je voulais Margot, je voulais que des prénoms Mathilde aussi, des prénoms qu'il n'aimait pas. Donc, voilà. Donc, je l'ai laissé, pour le coup, choisir le prénom. Enfin, j'ai laissé proposer toutes ces idées, en fait. Et puis, j'ai dit, OK, Anaïs, c'est celui que je préfère. Donc, ce n'était pas un coup de cœur pour moi, mais c'était celui que je préférais. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, je pense qu'avec les années, on s'habitue. Et puis, aujourd'hui, c'est un prénom que j'affectionne. J'aime bien. Enfin, j'aime l'idée que ma fille s'appelle Anaïs. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. Ça n'a pas été un sujet de Discord ou quoi que ce soit, absolument pas. Pour Elsa, c'était un petit peu plus compliqué parce que... Enfin, en fait, avec Eric, on avait, mais vraiment, 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 vraiment pas les mêmes goûts. Donc, c'était très compliqué. Alors, au début, Elsa, quand j'étais enceinte, parce que je l'ai portée toute seule, quand j'étais enceinte d'Elsa, en fait, on a attendu avant de réfléchir à l'idée du prénom. Mais, voilà, lui, il avait quand même des idées dans sa tête. Moi, j'avais des idées de mon côté. Mais, on ne les avait pas encore échangées. Et le jour où on nous a annoncé que c'était une fille, on s'est regardés tous les deux et on s'est dit, bah, heureusement que c'est une fille parce qu'en fait, je n'avais aucune idée pour un prénom de garçon. Alors, bon, moi, j'en avais une. Mais, c'est vrai que je ne lui avais pas proposé. C'était comme, en fait. Mais, là, pour le coup, c'était plutôt... Puis, j'avais envie d'avoir une fille, en plus. Donc, c'est vrai que j'avais du mal à me projeter dans l'idée d'avoir un garçon. Et donc, quand on a su que c'était une fille, on s'est dit, ok. Donc, là, on a échangé nos idées. Et, en fait, je ne me souviens plus des prénoms que m'avait proposé Éric à l'époque. Je ne sais plus ce qu'il m'avait proposé pour une fille. Ah, si. Il voulait l'appeler Elisa. Le problème, c'est que sa cousine, Éric, a déjà appelé sa fille Elisa. Et, du coup, on avait du mal à l'envisager, quoi. Donc, moi, j'avais dit, mais moi, j'aime bien Lise. Et, du coup, il me dit, ah, ouais, Lise, c'est sympa et tout. Et donc, en fait, jusqu'à 15 jours avant sa naissance, Elsa devait s'appeler Lise, normalement. Et 15 jours avant sa naissance, Éric a changé d'avis. Un soir, on allait se mettre au lit. Et au moment où on rentre dans le lit, il me dit, tu sais, j'ai réfléchi, en fait, je n'ai pas envie qu'elle s'appelle Lise. Là, je me dis, ok, ça fait, en gros, on a su pour Elisa, ça faisait 5 mois. Enfin, j'étais enceinte de 5 mois, enfin, quasiment. Et, du coup, ça faisait 4 mois, en fait, qu'on avait acheté la poussette de Lise. On avait fait la chambre de Lise. On avait même acheté les lettres pour faire la déco avec son prénom. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements entre Lise et Elsa. On a juste viré le... On a viré le I, on a remblasé le bar à A. Mais, en fait, ouais, tout était pour Lise, en fait. Et ça a été compliqué au début, même après qu'elle soit née. J'avais tendance à continuer à dire, dans la chambre de Lise, non, dans la chambre d'Elsa, parce qu'on l'avait appelée trop longtemps, Lise, en fait. Et, du coup, il y a eu un petit temps d'adaptation au début. Mais, en fait, quand il m'a dit ça, quand il m'a dit, ben, moi, finalement, j'ai plus envie de l'appeler Elsa, j'ai plus envie de l'appeler Lise, je lui ai répondu, ben, écoute, OK, on peut changer, mais seulement si c'est pour l'appeler Elsa. Sinon, je n'ai pas envie de changer. Et, du coup, il m'a dit, ouais, ben, carrément, Elsa, Elisa, ça... Enfin, Elsa, ça ressemble à Elisa, donc, ouais, ça me va, j'aime bien ce prénom. Et donc, du coup, on a dit, bon, ben, OK, pour Elsa. Et, en fait, ça s'est décidé comme ça, en 10 minutes de temps. Ça a été très rapide. Ensuite, pour Comme... Alors, Comme, en fait, c'est un prénom que j'affectionne depuis des années. Mais quand je vous dis des années, c'est genre même avant d'avoir Anaïs. J'aimais le prénom Comme. En fait, j'ai beaucoup travaillé en intérim dans ma vie. Et pendant mes phases de travail en intérim, j'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise où, moi, je faisais de l'archivage, en fait. C'était une entreprise qui gérait les successions familiales. Et, enfin, c'est une entreprise financière. Elle gérait, du coup, les dossiers financiers des successions familiales. Et, en fait, dans une histoire d'indivision, j'avais été amenée à consulter des dossiers. Et, en fait, ben, quand j'ai ouvert le dossier, j'ai vu, il y avait un enfant qui s'appelait Comme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau comme prénom ! Et je me suis dit, obligée, dans ma vie, j'aurai un enfant qui s'appellera Comme. Et, du coup, ben, cette idée, elle m'était restée. Et, quand j'ai connu Eric, voilà, au début, on n'en parlait pas trop. Et, quand je suis tombée enceinte de Comme, je lui ai dit, moi, si c'est un garçon, j'aimerais bien l'appeler Comme. Et là, il m'a dit, Comme ? Je fais, ouais, j'adore ce prénom. Et, il m'a dit, mais grave, c'est super beau comme prénom ! Et, du coup, j'étais trop contente parce que, du coup, on était partis sur Comme, quoi. Et, franchement, c'était, ouais, c'était trop bien ! Parce que, là, à ce moment-là, on n'avait pas de prénom de fille, en fait. Si ça avait été une fille, on était reparti sur Lise, mais encore sans conviction. Donc, du coup, quand on a su que c'était un garçon, on s'est dit, ouais, cool, c'est comme, quoi. Du coup, ensuite, il y a eu Adam. Alors, Adam, je crois que ça a été le pire choix de prénom qu'on ait eu à faire. Parce que, en fait, on y a réfléchi très tôt. Donc, du coup, on ne savait toujours pas si c'était une fille ou un garçon. Donc, si ça avait été une fille, on était partis sur Périne. Et puis, le mois où j'ai su, en fait, qu'Adam était un garçon, donc peut-être, je ne sais pas, peut-être 15 jours avant de faire l'échographie qui a révélé le sexe, j'ai une amie de l'école à l'époque qui m'avait dit, ah, elle aura une autre Périne dans sa classe. Et là, je fais comment ça, il y a une autre Périne ? Elle me dit, bah oui, la maman de ma chérie, elle est enceinte et c'est une fille, elle va l'appeler Périne. Et là, je me suis dit, bah, c'est mort. Je ne l'appellerai pas Périne. Et du coup, on cherchait un deuxième prénom, on ne trouvait pas trop. Et puis, on avait éventuellement pensé à Agathe. Et finalement, 15 jours après, on a su que c'était un garçon et on n'avait aucune idée de prénom de garçon. Moi, j'en avais des tonnes, mais que des prénoms que Eric n'aimait pas. De toute façon, moi, à chaque enfant, j'avais des tonnes d'idées, mais Eric n'aimait jamais mes idées. Donc, moi, je lui avais proposé Elias, j'avais proposé Eude, j'avais proposé Moïse. Je voulais appeler mon fils Moïse, mais il ne voulait pas. Je voulais appeler Roméo, il n'a pas venu non plus. Qu'est-ce que je lui avais proposé d'autre ? Pour Adam, je lui ai sorti une liste, mais phénoménale. Et finalement, un jour, je lui ai proposé Eliott. Et il me dit, ah, mais ouais, carrément Eliott, c'est trop mignon. Et donc, du coup, on est parti sur Eliott. Et puis, en fait, je ne sais pas, les mois passant, je ne sais pas. Puis moi, je ne sais pas, j'avais cette idée en tête de vouloir lui donner un prénom biblique. Et du coup, on aimait bien Joseph, tous les deux. Et on aurait vraiment aimé qu'il s'appelle Joseph. Mais non, en fait, Joseph, c'est l'oncle d'Éric. Et du coup, lui n'arrivait pas à se projeter. Moi, ça ne m'aurait pas dérangée. Puisqu'en plus, son oncle, on l'appelle toujours Jojo. On ne l'appelle jamais Joseph. Et du coup, moi, ça ne m'aurait pas dérangée. Mais lui, non, ça le dérangeait. Donc, c'était compliqué de trouver. Puis un jour, je ne sais pas, je suis tombée sur Adam. Et là, je me suis dit, Adam, c'est un joli prénom, Adam. Et du coup, en fait, je lui ai proposé. Il m'a dit, ouais, Adam, j'aime bien. On s'est dit, on se laisse un petit temps de réflexion ? On s'est dit, OK. Donc, on a pris, je ne sais plus, une semaine, 15 jours. Et puis, en fait, l'idée d'Adam nous plaisait à tous les deux. Donc, du coup, on est resté sur Adam et il s'est appelé Adam. Mais ça a été une réflexion, mais une horreur, une horreur pour Adam. Après, quand il y a eu Marceau, alors Marceau, ce n'était pas évident parce qu'on s'était dit, en plus, après Adam, heureusement que c'est le dernier parce que ça commence à devenir dur de trouver des prénoms. Sauf que voilà, je suis tombée enceinte de Marceau sans vraiment l'avoir cherché. Et quand il a fallu trouver un prénom, je me suis dit, ça va être chaud. Donc, j'avais des idées. J'avais beaucoup d'idées, moi, toujours. J'avais toujours les mêmes idées que dans le passé. J'avais toujours pour une fille le prénom Mao que j'avais proposé pour Adam, je crois, mais qu'Eric n'aimait pas trop. C'était celui qu'on avait gardé, finalement, Mao, pour Adam, après Périne. Quand on avait changé d'avis pour Périne, on avait trouvé Mao et on s'était dit, ouais, bon, on gardera peut-être celui-là. Et puis, finalement, il s'est appelé Adam et ça nous a arrangé parce qu'Eric, il aimait bien le côté original de Mao, mais c'était pas... En fait, c'était pas Mao, M-A-O ou M-H-A-O. C'était Mao, M-A... Alors, M-A-H-A-U-L-T ou A-U-T. On peut l'écrire de deux façons. Nous, on n'avait pas trop fixé. Je pense qu'on aurait fait juste T. Pour la facilité d'écriture pour l'enfant, je pense que c'est quand même mieux. Mais du coup, c'était sans conviction, vraiment. Et du coup, quand je suis tombée enceinte de Marceau, on s'est dit... Enfin, moi, j'ai reproposé Mao. Au début, Eric m'a dit, ouais, OK, Mao, ouais, c'est vrai que c'est un prénom qu'on avait déjà noté avant. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit, ouais, moi, en fait, j'aime bien Agathe. Et c'est vrai qu'Agathe, c'était un prénom que j'aimais énormément. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, ouais, effectivement, Agathe. Et on était plus d'accord tous les deux sur Agathe que sur Mao, puisque Eric avait quand même pas mal d'hésitation. Donc du coup, on était restés sur Agathe. Et dès le début, en fait, quand on a commencé à chercher un prénom de garçon, moi, j'ai reproposé du coup tout ce qui était Elias, tout ça. Et il n'en voulait pas, il n'y avait rien à faire. Donc du coup, il a reproposé Charles, qui était également pour moi hors de question, au même titre qu'Elias, en fait. Et du coup, au final, j'ai fini par lui proposer le prénom Marceau. Et en fait, il n'avait jamais entendu. Et il me dit comme comme. Et il m'a dit, ah ouais, c'est super mignon Marceau comme prénom. Et du coup, je lui dis, donc, on reste là-dessus. Et il me dit carrément, il me dit, ouais, j'adore Marceau. Et Marceau, en fait, ça a été un coup de cœur. On n'a jamais changé de prénom. On n'a jamais changé d'idée, en fait. C'était Marceau du début jusqu'à la fin. Et il s'appelle Marceau. Et je trouve que ça lui va très bien. Et je suis convaincue de mon choix de prénom. J'adore et je ne regrette pas. Peut-être que si j'avais eu l'idée avant, parce qu'en fait, je me suis aperçue depuis qu'il y avait deux orthographes pour Marceau. Ça peut s'écrire C-E-A-U comme nous, on l'a écrit. Ou S-A-U-T ou L-T, un peu comme Baou, en fait. Mais en fait, je ne connaissais pas cette écriture. Je pense que si j'avais eu le choix, je l'aurais écrit S-A-U-T. Parce qu'en fait, Marceau, ça fait vraiment mime. Enfin, comme nous, on l'a écrit. C'est vraiment comme Sophie Marceau et comme le mime Marceau. Et en fait, on me le sort à chaque fois que j'épèle son prénom. Ah oui, comme Sophie Marceau. Oui, comme Sophie Marceau. Et en fait, ça me saoule. Donc, si on l'avait écrit S-A-U-T, on n'aurait pas eu ce souci. Mais bon, ce n'est pas grave. Il s'appelle Marceau, E-A-U, et ça le fait aussi. On ne regrette absolument pas ce prénom. Et on est très contents d'ailleurs de tous les choix de prénom de nos enfants. Je n'ai aucun regret, même pour Anaïs. Finalement, après réflexion, je me dis que c'était une bonne idée. C'était un bon choix. Et ça lui va bien. Et puis, c'est un joli prénom. C'est doux. C'est court. Moi, j'aime les prénoms courts. Du coup, c'était pas mal. Je vais vous laisser sur ces quelques mots. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai aimé vous la tourner parce que c'est des choses que j'aime partager. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Tout dépend le moment où vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimée et que vous la likerez. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Ciao !